Les amis, aujourd'hui, Fab et moi, on est déguisés en patron d'hôtel, en dirigeant d'hôtel de luxe ! Salut Fab ! Salut ! Donc on travaille dans un hôtel Hilton Garden, donc c'est ce qu'on a racheté, et je ramène des voitures pour mettre dans notre showroom, parce que vu qu'on travaille dans un hôtel de luxe, nous avons des voitures de luxe pour montrer à nos clients que nous sommes luxueux, Fab ! T'as compris ? Ah ouais ! Je peux-tu changer les boutons, là ? Où ça ? Sur le parking, là ? Ouais, ouais, t'inquiète ! Ah bah oui, d'ailleurs, il faut que tu me lèves une place, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire ! Donc déjà, premièrement, nous allons mettre ces voitures-là dans notre showroom, comme je l'ai dit ! Deuxièmement, j'ai les voitures des clients qui sont déjà présentes et qu'il faut qu'on nettoie, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont été dans des chemins de terre et tout, parce qu'on a un hôtel assez loin, on va dire, de la ville, donc les chemins sont assez en terre, etc. Donc ça salit quand même pas mal la voiture ! Et troisièmement, on va devoir aller déménager un client, voilà, qui vient, en fait, habiter à l'hôtel pendant quelques mois. Il va falloir aller lui chercher ses affaires, mais on va pas le déménager de façon normale, on va le déménager d'une façon en hélicoptère, Fab. Ah ok, d'accord, bon. Bon, déjà, je mets mes voitures comme ceci. Donc dans notre showroom, on a une motocross, une Lamborghini, une petite... C'est quoi ça, là ? Maserati ? Oui, c'est une Maserati, je suis con. Et la dernière qu'on va mettre, c'est une autre Lamborghini, tout simplement. D'ailleurs, de la même couleur, toute jaune-or, tu vois. Parce qu'elles sont faites vraiment en or, les voitures, tu comprends ? Ah ok, d'accord. Oui, oui, c'est du vrai or, attention. Ouais, ouais, c'est pas du plaquage, c'est de l'or massif. C'est de l'or massif. Donc voilà, tout ça dans notre petit showroom ici. Et on va refermer tout ça, tranquillement. Et on va ramener notre camion pour recharger les voitures sales. Donc si tu peux me faire une petite liste des voitures sales qu'il y a, mon petit Fab. Je sais pas s'il y en a beaucoup garées sur le parking de sales ou pas. Euh, ouais, il y en a 3-4, ça, quand même. Ah ok, bah je vais les charger. Ah bah c'est bon, tu m'as levé les ponts suspendus, parfait. Ouais, ouais. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah quand même. Ah, je vois le buggy qui est sale. Ah, il y a que le buggy qui est sale. Ah, le buggy. Et puis c'est sur l'autre parking, non ? Ah, en haut, elles sont pas très propres, non. Puis il y a la Porsche en haut, là, que je l'ai levé, qui est sale aussi. Ah ok. Ah tu sais quoi, bah alors la Porsche, on va la redescendre. Ok. Bah non, mais c'est pas une Porsche, c'est la Merco. Ah oui, c'est la Merco qui est sale. Qu'est-ce que tu me racontes, Fab ? Normalement, tu dois connaître les marques de voitures sur le bout des doigts. D'ailleurs, on n'a pas évalué notre hôtel aujourd'hui, mais vu la gueule du bâtiment, je ne sais pas combien de millions d'euros il doit valoir, mais un paquet d'argent, je pense. Non, je recule ça. Tu peux prendre une autre voiture sale qui est sur le parking. Je vois qu'il y a le quad. Bah, il n'y a que le quad, en fait, sur le parking, je crois. Peut-être la moto. Non, la moto est propre, là. Ah bah ok. Alors, il n'y a que le quad sur le parking. Ah putain, elle est nerveuse. Oh mon Dieu. Oh, je suis sourd. Eh, il est dégueulasse le quad, hein. Attends, ici, tout est propre. Ça, c'est propre aussi. Bah voilà, on n'a que ceux-là à nettoyer, en fait. Vas-y, Fab. Parfait. Alors oui, je ne vous ai pas dit pourquoi notre hôtel est autant luxueux. C'est parce qu'en fait, on est sur une île privée. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Regardez, tout ce qui nous entoure est de l'eau. Évidemment, vu qu'on est sur une île, vous vous doutez bien. Et donc nous, on est du côté de la côte. On est ici. Et du coup, ça rend les choses un petit peu plus cher. Enfin, on demande... Bah, en fait, la nuit d'hôtel, c'est simple. Elle est à combien ? En ce moment, elle est à 120 000 euros, je crois, Fab. Ah ouais, ça va. Bah, ça va, franchement. Ouais, je crois que c'est du moins à 500 000, moi. Non, 120 000 euros, tu vois, je me suis dit... Voilà. D'ailleurs, dans notre hôtel, comme je vous ai dit, 120 000 euros la nuit. Attention, on fait payer quand même un certain prix. Mais on a quand même quelques services à offrir, notamment des balades en hélicoptère. Et si jamais un client doit partir en urgence, on a toujours une piste de décollage pour jet privé. Bon, là, on est un Airbus, parce qu'on fait des vols de ligne aussi. On fait un peu de tout, en fait, dans notre hôtel. Mais bon, c'est pour justifier le prix de la nuit, en fait. Alors, voilà, ici, nos hélipades. Donc, on a trois hélicoptères. Un hélicoptère de secours, si jamais un client se blesse et qu'on doit aller le rechercher. Un cargo bob pour mettre des marchandises dedans. Et un autre hélicoptère pour faire une petite balade. Et voici notre autre lieu qui nous sert avec tous nos trucs d'entretien. Fab est déjà parti un petit peu tondre, parce que c'est vrai que l'herbe est haute. Et voici notre station de lavage, avec, évidemment, une petite... On a des cuves à fioul, etc. Quand on doit remettre le plein des véhicules, vous vous doutez bien. Bon, ben, déjà, je vais mettre les trois, là, dans la station. Comme ça, on va pouvoir tout laver, évidemment. D'ailleurs, je trouve, Fab, que sur la déco des arbres, t'y aller. T'as mis des arbres de toutes les couleurs. Rouge, blanc, mauve, bleu. Ça a égayé plus la journée que des arbres verts, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est coloré, Fab. Oh, dans le quad. Ouais, mais... Ouais, ben, tu diras au client, il faut peut-être réparer la... Je sais pas, il faut peut-être réparer un truc. Ah oui, il faut réparer l'échappement, parce qu'il y a un problème. Ben, si le mec, il a troué l'échappement pour faire du bruit aussi, ça va pas nous aider. Alors, cette Merco, elle est super, mais qu'est-ce qu'elle est nerveuse. Moi, j'ai pas envie de la péter, surtout qu'elle doit coûter quand même une petite fortune. Bon, avec Fab, c'est pas qu'on est sans rien. On a quand même un petit peu d'argent, mais on en a... Juste un petit peu. Un petit peu. Ben, 120 000 euros la nuit, on a pas beaucoup d'argent. Allez, les amis, c'est parti pour le nettoyage. On va faire les trois d'un coup. Et petit bonus que j'ai oublié de vous dire à la fin de la vidéo, on reçoit le président aujourd'hui qui vient en Libouzine, qui va se faire escorter par la police. Donc lui, par contre, on lui fait payer 500 000 euros la nuit. T'as tout fait le code, le président ? Ben, je ne sais plus, il faut que je regarde. Ah. Le président... Ben, des Etats-Unis, Fab. Bon, tout est propre, tout est nickel. Ah, je vais peut-être repasser un petit coup sur le quad. Mais du coup, sinon, toutes nos voitures sont impeccables. On va pouvoir tout simplement les remettre. Et les remettre sur le parking. Comme ça, ensuite, on partira pour déménager le client avant d'accueillir le président. Grosse journée de travail aujourd'hui. On devrait avoir fini à peu près à 10h du matin. Alors, les amis, on va remettre la Mercedes sur le parking ici à trois étages. En fait, ça nous permet... C'est un nouveau truc qu'on a installé. Ça nous permet de stocker beaucoup plus de véhicules dans un espace un peu plus restreint. Voilà, on va la mettre ici. Et je vais lever, comme ça, on sera à niveau. Si jamais on a des nouvelles voitures à prendre... Eh, c'est un truc de fou. Il faut qu'il révise ses freins, lui, hein. Oh, puis l'autre, il faut qu'il change son pot, hein. Les clients, ils vont guérir, hein. Attends, on va réveiller tout le monde. T'as vu l'heure, en plus ? Non, mais laisse tomber. Voilà. Parfait, on va lever ça. Impeccable, les gars. Bon, ben, je vais garer le camion. Et puis, direction l'hélicoptère pour partir, évidemment, déménager notre client qui vient habiter quelques mois à l'hôtel. Donc, les amis, on se retrouve à l'hélic pad Évidemment, celui-là va nous permettre d'aller déménager puisque, regardez, je peux, en fait, mettre toutes ces marchandises derrière. Et vous allez voir, ce client a une voiture assez spéciale. Fab est déjà sur les lieux. Il a déjà pu la tester. T'en penses quoi, Fab ? De quoi ? La voiture, là, du client. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. C'est sympa, tu vois, ils sont innovateurs. Attends, c'est où ? C'est là-bas ? Ouais, c'est là-bas, ok, je la vois d'ici. Fab, si tu vois un truc gigantesque arriver au-dessus de toi, c'est tout à fait normal, hein. Ah bon ? D'accord. Mais retire-toi parce qu'à mon avis, moi, je n'ai pas eu mon permis de pilotage. Merde, 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 merdante ! Oh là, je m'en vais, hein. Voilà, parfait, les gars. On déplie ça. Oh non, je vais boucher la circulation, tu rigoles, quoi. Bon, les gars, voici son véhicule super stylé, le paquet de crab. Non, mais en vrai, il est stylé. Attends, il peut aller à combien ? Je vais quand même faire un tour avec avant de me barrer. 65 km heure, Fab. Ah ouais. Attends, je prends le rond-point. Il a quoi qu'un klaxon ? Mais non ! Mais non, le moteur, il a géré. Écoutez. Bon, évidemment, c'est en anglais, mais en gros, c'est... Prêts, les enfants ? Oui, capitaine ! J'ai pas entendu ! Évidemment, c'est Bob l'Éponge. Tu connais quand même, rassure-moi, l'intro de Bob l'Éponge. Non, je connais pas. Tu connais pas ! L'introduction, comment, la musique de Bob l'Éponge, là ? Ah, j'ai eu peur, là. Ah ouais, tu montres le hamburger, la ta voiture dedans ? Ouais, ouais, l'hamburger sur patte, sur haut. Voilà, parfait. Bah, ses voitures... De toute façon, ses voitures, c'est lui qui les ramènera. Nous, on est juste là pour déménager ça. Eh, fais gaffe, regarde la table basse qu'il a en vert, là. Ça doit coûter une blinde, ça, aussi, hein. Tu penses que, vu ma délicatesse en pilotage d'hélicoptère, tu penses que c'est bien ou pas ? Ouais. D'accord, Fab. Hop là, voilà. Et là, petite étagère, pour finir. Tu vois, il a même ramené son barbecue, comme si on avait passé à manger à l'hôtel. Bon, les gars, on démarre ça. Fab, tu lui ramènes une de ses voitures, comme ça, lui, il prend la dernière. OK. Voilà. Et je referme, les gars. On va voir s'il va encore décoller avec le patet de crabe dans l'hélicoptère. Mais bon, évidemment, quand tu vois la taille de l'engin, tu te dis qu'il n'y a pas trop de soucis. Allez, décolle, ma poule ! Bah, il faut du temps, hein. Décolle ! Décolle ! Fab, je décolle plus ! Allez, j'y vais, moi. Je veux que la salue, hein. Eh, je pense que je dois aller sur la route, Fab. Je décolle plus. Fab, enlève-toi, j'arrive à fond de caisse sur la piste d'atterrissage. Ouais, attends, j'arrive. Je suis à côté de toi, là. Merde, je n'ai pas vu. Oh, merde. Oh ! Mais t'es à combien, toi ? Moi, mon hélicoptère, il peut aller jusqu'à 180 sans décolleur. Je sais... Me demandez pas pourquoi, les amis. À mon avis, on a mis trop de poids à l'arrière. J'en sais rien, mais il décolle... Par contre, là, je passe pas. Je suis obligé de décharger ici. On a mis trop de poids à l'arrière. Il déco... Merde, je vais me prendre les hélices dans les balcons, Fab. Voilà. Bon, on va tout enlever et on va garer la voiture de pâté de crabe, évidemment, sur notre parking en hauteur. Donc, lui, je vais lui décharger toutes ses affaires ici. On va mettre ça devant l'entrée, comme ça, il pourra les prendre quand il arrivera. Voilà. Et ouais, bah, c'est chelou. Normalement, on mettait des voitures et tout. On a toujours pu décoller. Là, impossible. À mon avis, il faut que je lui fasse une révision à cet hélicoptère. Allez, les gars, on descend le pâté de crabe et on va aller le mettre là-bas. Donc, après, il faudrait que j'aille remettre le cargo bob sur l'hélic pad. Et après, il ne nous restera plus qu'à attendre la venue du président. Tu peux me monter d'un niveau, Fab, s'il te plaît ? Que je puisse la mettre. Tu peux me monter d'un niveau le parking ? Ah oui, ouais. En plus, elle est éclairée. Attention. Regarde comment je suis installé dedans. Il y a un petit volant et tout. On peut se mettre à deux, Fab. Ah non. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas ces places. Merci, mon petit Fab. Hop là. Parfait. Comme vous pouvez le voir, ça nous permet vraiment d'économiser beaucoup de place. Et d'ailleurs, notre hôtel, il peut accueillir Fab jusqu'à, je crois, 3 millions. Bien sûr. C'est quoi ? C'est un hôtel à 120 000 euros la nuit. C'est des cages à la pince. T'as juste à l'espace d'un lié. C'est du quoi. C'est même pas le nombre d'abonnés que j'ai, Fab, tu te rends compte ? Ouais. Allez, il peut accueillir 230 000 personnes. Tu te rends compte ? En fait, tu dors dans un placard. Ouais, c'est ça. Eh, mais c'était vraiment le point, Fab. Regarde, maintenant, je décolle sans problème. Putain, c'est... Ces meubles, ils sont en plomb. Ils sont en plomb, Fab. Wouah ! Non. Je vais me cracher dans le... Oh, merde ! Ah ! Ah ! Fab ! J'ai oublié... Non, non, j'ai oublié une étagère. Je viens de me rendre compte, elle est tombée de 50 mètres de haut, là. Pas grave, pas grave. Pas grave. Bon, à mon avis, elle doit être dans un pute état. Bon, je vais aller me rater quand même, au moins. On les quitte. Bon, allez, on le garde là, les gars. Et on attend l'avenue du président. Alors, Fab, je suis en train de voir sur la caméra que le président arrive. Ils ont démarré, là. Ah ouais ? Ouais. Et tu verrais, la limousine qui l'a, mon pote ? Il t'a mis ton plus beau costume, j'espère, hein ? Bah non, je suis toujours habillé en long manteau. Bah attends, un beau manteau, Fab. On va bien l'accueillir. Eh ! T'as déballé le tapis rouge ? Est-ce qu'il voulait le tapis rouge ? Évidemment, le tapis rouge est déballé. Et ce soir, je l'ai même dit au cuistot, j'ai dit foie gras de luxe ! Ah, quand même ! Comment entrer ? Et nous, on pourra en profiter aussi, Fab, tu es tranquille. Ah, c'est formidable. Pas tous les jours qu'on mange du foie gras. Moi, si. Bon, par contre, ils se déplacent pas vite, hein. Je sais pas combien ils sont, mais ils ont bien le temps. Ah, ils sont dans un rond-point. Bah, ils sont pas loin, ils sont au rond-point à côté, là. J'espère que tu stresses pas trop, Fab. Oh, you too ? Moi, je suis en stress, hein. Faut faire belle... Faut être bien devant eux, là, tu vois. Ah, ouais. Les amis, on vient de l'accueillir dans notre hôtel. Il est rentré prendre sa chambre. On lui a déroulé, évidemment, le tapis rouge. Et maintenant, il nous a chargé d'aller garer quand même sa petite limousine et le policier, sa moto de police. Bon, par contre, on va t'en trouver une place sur le parking pour ce genre de voiture, Fab. Au fond, la boîte, la place. Ouais, bah, écoute, j'espère. Ouais, bah, je vais m'en voir. T'as vu le bordel ? T'as vu comment c'est là ? Non, je savais pas que c'était aussi long. Regarde, ça fait la taille du... Regardez, les gars. Si je compare là et nos voitures qui sont là, attention. Je peux en mettre trop. Il y a une place avec de la Porsche verte au bout, là. Ah oui, ouais. Et tu penses que si je garde sa voiture dans le champ de derrière, il va dire quelque chose ou pas ? Non. Ouais, non, c'est pas le type. C'est pas le type de Versa, attends. Bah, non. Eh, Fab, viens tester 20 mètres en passager pour voir l'intérieur de la... Regarde ça. Ah, ouais, c'est le luxe. Oh, c'est un peu de champagne. C'est vrai ? C'est un peu de champagne ? Oh, mais je pense que si on boit, on est mort, là, Fab. Vas-y, allez, un petit verre vite fait. Une petite coupe comme ça, une poupinette. On boit la bouteille, on file la bouteille tranquille. Euh, tiens, hop, tiens, prends, hop. Merci, Fab. Rien. Ah, oui, je vois. Eh, c'est du champagne de luxe, ça. Bah, oui, c'est du bon. C'est sûr. Bon, bah, je vais redescendre les trois niveaux de parking parce que normalement, on n'attend plus de clients est aujourd'hui. Ouh, le pâté de crabe a failli se, hein ? Hop. Et hop. Ah, ouais, ma voiture ! Descends ! Ah, c'est bon. Merde. Voilà, parfait. Bon, tout est nickel, les gars. Et cet après-midi, on a prévu de se faire une petite partie de pêche avec Fab. Donc, rendez-vous sur le bateau, Fab. Ouais, on va à la pêche au macro, ouais. Ouais. J'ai sorti l'aéroglisseur, Fab ! Euh, fais gaffe. Oh, merde, on est... Attention ! Ah, voilà, voilà, voilà. C'est pas grave, Fab. On va aller dans l'eau avec. T'inquiète qu'on va sortir du poisson aujourd'hui, je te dis pas. Oh. Peut-être qu'il vole, hein ? Oula, oula ! Oh, là, il vole pas du tout, Fab ! Ah, go ! Bon, les amis, si cette vidéo sur l'hôtel de luxe vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et avec Fab, on vous dit à la prochaine. Bisous, bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501